Bonjour, chère Ndiaye. Oui, bonjour. Chère Ndiaye, vous êtes analyse politique déjà. Comment analysez-vous les premières tendances qui mettent en tête le Parti PASSEF, les Patriotes, pour les élections législatives du 17 novembre 2024 ? Comment analysez-vous cette victoire ? Bon, tout d'abord, féliciter le Parti PASSEF, qui, dès le début de cette campagne, a déroulé pratiquement un plan stratégique concernant la campagne du Premier ministre, M. Ousmane, son co-candidat de ce parti-là à PASSEF, qui, lors de sa campagne, a prôné un déroulement vraiment dans les différentes zones du pays, dans les terroirs, dans les huit pôles, dans le programme Sénégal Division 2050, où il a déroulé sa vision, les méthodes et les moyens qu'il va mobiliser pour ces différentes zones-là, pour permettre un développement endogène des terroirs jusqu'à l'intérieur du pays. Donc, j'aimerais tout d'abord les féliciter et vous dire que ces élections symbolisent encore une fois la démocratie sénégalaise, que le Sénégal, certes, est un petit pays, mais un grand déploiement. C'est un pays qui a toujours su faire montre de sa grandeur démocratique en Afrique de l'Ouest, mais aussi dans le monde. Donc, j'aimerais tout d'abord les féliciter et dire l'analyse qu'on peut aussi tirer de ces élections-là. Oui. Les Sénégalais ont pris vraiment du recul et ont choisi tout simplement de confirmer le changement qu'il y avait lors des élections présidentielles passées, c'est-à-dire tourner la page de cette vieille garde qui a dirigé le Sénégal de 1960 à nos jours. Donc, amener les jeunes au pouvoir, donner les pleins pouvoirs, parce que le président de la République, élu dès le premier tour, en est la parfaite exemple. Donc, on est l'exemple parfait. Je veux dire que lors de ces élections législatives-là aussi, vous avez remarqué que les Sénégalais ont encore choisi de manière démocratique de conforter le président de la République, donc en lui donnant une majorité exemplaire au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, l'autre leçon aussi qu'on peut en tirer, c'est qu'il faut que les acteurs, ces nouveaux acteurs, reviennent à la raison et sache raison qu'une page est déjà tournée, une page de la politique sénégalaise a été tournée. Donc, il y a une nouvelle génération qui est en train d'émerger. Je vais parler peut-être de la coalition Samoussakadou et d'autres jeunes qui sont dans l'actualité politique sénégalaise. Il faut qu'ils essayent vraiment de changer de paradigme. Parce que le changement de paradigme, déjà, elle est là. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui a émergé, donc en l'encontre de M. Ousmane Sonko et du président de la République, Basse-Rudio Maéfaï. Pour vous dire tout simplement qu'il faut que cette nouvelle génération d'hommes politiques s'adaptent et se positionnent et présentent aux Sénégalais une autre manière de faire de la politique que des insultes ou des attaques ou des débats crypto-personnels. Parce que le votant, l'homme sénégalais, l'homo sénégalensis, celui qui vote, il est assez conscient de ses droits et de ses devoirs. Mais aussi, il est assez conscient de l'attente qu'il a des autorités vraiment qui dirigent ce pays. Donc, si vous voyez la campagne d'Ousmane Sonko, c'est des causeries, c'est des propositions, c'est des méthodes, c'est des méthodes d'approche par rapport aux différentes zones qui composent ce pays. Mais, si vous observez la campagne de l'opposition, c'est catastrophique. Déjà, pour la coalition Samzakadou, cette coalition n'est pas présente partout dans le pays, vous le savez. C'est l'autre coalition aussi, Djamang Derin, qui vient après la coalition PASSEF et la coalition Takowalou. Donc, il faut que nos autorités, mais aussi que cette opposition-là, puissent vraiment se mettre à jour sur le plan politique, essayer de composer peut-être avec le pouvoir. Parce que les données ont changé. Maintenant, vraiment, l'absolutisme ne peut plus continuer dans ce pays comme ce qui se faisait le 60 à nos jours. Il faut qu'il y ait des pourparlers. Il faut que le dialogue soit mis en place entre le pouvoir et l'opposition pour discuter vraiment comment consolider cette démocratie et vraiment comment aussi l'opposition va pouvoir participer à ce qui se passe dans le pays, au développement, à ces propositions qui vont être peut-être votées au niveau de l'Assemblée nationale pour permettre au pays de décoller. On a assez fait de la politique. Le Sénégal a traversé des moments difficiles avant les élections présidentielles jusqu'à ces élections législatives-là. Donc, il est important qu'aussi les acteurs aient raison de garder, mais aussi qu'il y a ce que j'appelle peut-être les tout-en-l'or. Parce que j'ai l'impression dans nos télés et nos radios de voir peut-être des personnes qui s'adjugent d'avoir tout connu dans la politique sénégalaise. J'ai vu même l'autre jour quelqu'un théoriser qu'au Sénégal, il est impossible que le parti au pouvoir puisse avoir une majorité. Bon, quand j'ai vu ça, j'étais heureux. J'ai dit peut-être qu'ils n'ont pas compris les genoux de ces élections-là. Et vraiment, cela s'est montré hier, vous avez vu, dès les premières tendances, et même jusqu'aux tendances lourdes, il y a un changement de paradigme qui a été confirmé. Donc, il faut, de manière globale, analyser ces élections de la manière la plus simple, de la manière la plus démocratique, mais aussi la plus lucite. Maintenant aussi, il appartient au pouvoir d'avoir une lecture vraiment lucite de ces élections-là. parce que les Sénégalais les ont accompagnés de 2021 jusqu'à présent dans toutes les luttes qui ont vraiment dominé ce pays-là, je veux parler de mars 2021 jusqu'aux élections présidentielles. Donc, pour vous dire que c'est au pouvoir d'avoir une lecture lucite, c'est-à-dire avoir une Assemblée nationale qui n'est pas une Assemblée de partis ou de partisans, mais une Assemblée représentative du pays et vraiment de ce qui se passe dans le pays. Et nous, nous espérons espérer qu'avec cette nouvelle génération à sa tête de président de la République, Basse-Roude-Diomaï-Faï, et le premier ministre Ousmane Sonko, vont s'atteler vraiment à ce changement-là, mais aussi à vraiment engager peut-être des tchalons avec l'opposition. Parce que même si l'opposition est minoritaire, l'opposition fait partie du jeu démocratique. Voilà. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, cher Ngaï, c'est qui pour diriger l'Assemblée nationale, le prochain président de l'Assemblée nationale, celui qui va remplacer Amadou Mamdjoub. Pour vous, est-ce que Ousmane Sonko doit rester à l'Assemblée nationale pour le diriger ? En tout cas, quelle analyse faites-vous à ce niveau pour le président de l'Assemblée ? Comme j'ai l'habitude de le dire, avec l'existence des trois pouvoirs, on sait que c'est le président de la République, vraiment, qui est le chef suprême des armées, qui définit la politique de la nation, donc qui incarne le pouvoir exécutif. Le président de l'Assemblée nationale, qui vient en tant que deuxième personne de l'État, a un issu de le pouvoir judiciaire. Donc ce sont ces trois pouvoirs qui sont les composants, vraiment, de la vie active de la nation. Maintenant, nous osons espérer que Ousmane Sonko va être confirmé à la tête de l'Assemblée nationale, parce qu'il faut aussi le savoir, le PASSEF, comme ils ont obtenu la majorité à ce parti, et à ces militants et aussi, vraiment, à cette coalition qui a accompagné le PASSEF, de choisir, vraiment, de manière la plus lucide, qui sera à la tête de cette Assemblée nationale-là. Mais nous pensons que c'est Ousmane Sonko qui va peut-être incarner ce pouvoir législatif-là, pour mieux gérer ce qui se passe, ce qui s'y passe, mais aussi pour mieux permettre au président de la République, vraiment, de conduire ces projets de loi au niveau de l'hémicycle. Donc nous espérons bien que ce sera M. Ousmane Sonko. Voilà. Et les Sénégalais, selon vous, par rapport à la situation que traverse le pays, une situation économique difficile, quel type d'Assemblée, les Sénégalais ont besoin de quel type d'Assemblée, cher ? Les Sénégalais ont besoin d'une Assemblée de rupture, vraiment, les Assemblées qui ont eu à avoir, les législatures même qui ont eu à vraiment être au niveau de ce pays-là, je vous parle des années 2000 jusqu'à nos jours, les populations espéraient une certaine rupture de la part de ces députés-là, mais on a vu, jusqu'à la dernière législature, qu'il y a eu plutôt des querelles, des bagarres au niveau de l'Assemblée, jusqu'à l'intervention de la gendarmerie, mais aussi d'une position de force du pouvoir, incarnée peut-être par l'ancien régime, le régime de Maxal, où pratiquement tout ce qui venait au niveau de l'Assemblée passait comme l'être à la force. Donc nous ne nous attendons pas à ces manières, à ces méthodes avec cette nouvelle législature-là. Nous nous attendons à des députés responsables, les députés qui vont prendre position, comme le faisait si bien M. Gui-Marie Sagna, à l'encontre des ministres ou du premier ministre, passé à Maudouba. Donc nous espérons que nous allons avoir des députés qui vont, de manière très froide, poser des situations réuniques qui sont en train de vraiment gangréner ce pays. Je vais vous parler de la pauvreté, je vais vous parler de l'emploi des jeunes et d'autres aspects, même aussi au niveau environnemental, parce que le Sénégal est un pays qui va exploiter du gaz et du pétrole, il y aura des dégâts au niveau de l'environnement. Nous faisons voir et espérer qu'il y aura des députés qui vont prendre le courage en deux mains. Je ne dis pas défier en tant que défier l'exécutif pour vraiment quelque chose qui n'arrange pas le pays, mais poser de véritables débats qui vont permettre au pouvoir exécutif de vraiment prendre position et de vraiment changer de paradigme, parce qu'actuellement, il y a un bouleversement géopolitique qui est en train de frapper le monde et il nous faut des parlementaires assez responsables sur le plan national, mais même sur le plan sous-régional avec les députés de la CDAO. Vous avez vu M. Guy Marissagna lors des rencontres avec les députés de la CDAO, il avait pris des positions très franches. Nous allons avoir des députés qui vont être vraiment des représentants du peuple, parce que du nord au sud de l'est à l'ouest, le Sénégal est un mosaïque de peuples, vraiment des communautés de peuples qui ont besoin vraiment d'assistance, qui ont besoin de développement, mais aussi vraiment d'emplois. Je vous parle aussi de l'emploi des villes. Donc nous aurons espéré que ces parlementaires-là vont être assez représentatifs par rapport à ces domaines-là et ne pas être vraiment des députés d'un homme ou des députés d'un clan ou des députés d'un parti. C'est ça qu'on a sent de cette nouvelle Assemblée nationale. Et nous espérons qu'ils vont se confirmer à cela, parce que vu vraiment la campagne, vu le déroulement du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, nous pensons qu'il est dans cette voie. Il recommande même ces gens de prise de position par rapport aux parlementaires qui vont représenter son parti, mais il représente véritablement l'ensemble du territoire national. Merci beaucoup, cher, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et je rappelle que vous êtes analyse politique